C'est qu'on en a parlé, pas de soucis, il a été assez énorme sur cette rencontre. On attendait beaucoup également de celui qui était censé remplacer Sébastien Allaire. Vous savez que le buteur ivoirien a été forfait sur cette première rencontre. C'est Jean-Philippe Crassot qui l'a remplacé. Est-ce que c'est un intérim réussi selon Jean-Mamadou ? Oui et non. Oui et non. Alors oui et non. Oui et non. Oui parce qu'il marque ce but qui va peut-être lui permettre de se lâcher un peu plus et de se libérer. Et je dirais que non parce que je pense qu'il n'a pas assez pesé sur la défense adverse. On l'a très peu vu au niveau des enchaînements, au niveau des soutiens de ses deux ailiers, notamment Bamba et Boga. Donc j'en attendais un peu plus, notamment sur l'occasion où il essaie de s'emmener le ballon et il tombe tout seul. Mais globalement il marque un but. C'est ce qu'on lui demande de faire en tant qu'attaquant. Le but est onctueux quand même. C'est un très joli but, mais il bénéficie aussi d'une petite erreur du défenseur guiléen. Est-ce que vous avez la même exigence Nabil par rapport à la production et la prestation de Jean-Philippe Crassot ? Le voici le but, il est magnifique quand même. Oui, c'est un but, c'est à la plage. J'ai cru qu'on était à la plage. C'est un but à la plage, ok. L'enchaînement il est spectaculaire et puis il arrive bien à se situer dans l'espace, ce qui est assez fort. Et puis il sait où est le but, c'est quand même un geste de classe. C'est une belle publicité pour ce premier match. Alors je suis d'accord sur le contenu, je pense que Mamadou il a mieux que moi un attaquant. Maintenant, moi je prends le contexte, tout a été très très vite pour ce garçon. La Côte d'Ivoire c'est un grand pays, c'est un grand pays d'attaquants également. Tu te retrouves en match d'ouverture, il y a quelques années encore, tu étais à Epinal, tu as un parcours qui n'est pas celui d'un joueur qui est passé par des top clubs, qui est habitué à jouer à la Ligue des Champions. Et là tu es numéro 9 de ta sélection nationale pour un match d'ouverture. Donc il y a aussi ce contexte émotionnel qui n'a dû être pas simple à gérer pour lui. Après dans le jeu c'est un autre profil calaire, on a vu, il décroche, il essaie de jouer en une touche. Mais je pense que ce but lui fait quand même beaucoup de bien. C'est un but qui fait beaucoup de bien à lui et à toute la sélection qui s'impose donc 2 à 0, vous l'avez dit. Il y avait une petite surprise au moment de la composition des équipes où on a appris effectivement que Serge Aurier, l'habituel capitaine de cette sélection, n'était pas titulaire à rembler la séparation. On n'a pas tout compris là pour être honnête. On n'a pas compris ? J'ai pas tout compris moi de la séquence Aurier là. Eh bien on va essayer d'un peu mieux comprendre avec Isaac Minkollet. On rappelle que c'était Singo qui était titulaire, le joueur de l'AS Monaco en première période. Mi-temps et début de deuxième période, entrée donc de Serge Aurier. Et on va le voir ensemble d'ailleurs, l'un de ses premiers ballons, on est à la cinquantième minute. Une perte de balle qui aurait pu être dangereuse. On sait que c'est jamais facile Aurélien de rentrer dans un match. Et on voit quand même que ça aurait pu coûter cher. Néanmoins après cette erreur, il est monté progressivement en puissance dans ce match. Oui il est remonté progressivement mais comme vous le disiez, c'est jamais facile d'entrer dans ce genre de match à domicile. Vous êtes le capitaine. Je pense que moralement, il a pris un coup même s'il n'a pas montré. Il est titulaire depuis je ne sais pas combien d'années. À la fin on lui dit qu'il ne jouera pas un match à domicile pour sa Coupe d'Afrique. Donc forcément il a pris un coup quand même. Mais bon, force à lui, courage à lui parce qu'il est bien revenu dans le match comme vous le disiez. Il a fait cette erreur mais après je pense qu'il est revenu à hauteur de ses coéquipiers. On va en parler avec d'autres défenseurs, ceux qui sont toujours au stade. Cédric Canté et bien sûr Guy Demel. Messieurs, comment est-ce que vous avez analysé cette séquence avec évidemment Shingo qui était titulaire, qui n'a pas été exempt de tout reproche en première période, notamment sur une occasion pour Mamabaldé. Et puis le remplacement express finalement après 45 minutes par Serge Aurier. Comment est-ce que vous avez analysé tout ça ? J'analyse surtout que ça fait une certitude en moins et une incertitude en plus parce que finalement on n'a pas vraiment d'enseignement. Sur la garantie défensive supposée de Shingo, on ne l'a pas forcément vue, même s'il y a une très belle couverture à un moment quand Diomandé se fait prendre. Offensivement c'était plutôt pauvre. Aurier n'a pas eu vraiment l'occasion de se mettre en évidence. Donc voilà, on n'en sait pas plus après ce match. Il ne faut surtout pas que ça perturbe le reste du groupe. On a vu qu'Aurier a remplacé au pied levé Shingo, ça a été un match sérieux. Mais je pense qu'en termes de hiérarchie, c'est bien que Gasset trouve rapidement la solution parce qu'on ne va pas le faire à tous les matchs de remplacer un joueur à 45 minutes, surtout dans une défense à quatre. Oui, pour ma part, je paraphraserai un peu les propos de Cédric. Effectivement, ce n'est pas une situation facile pour Serge Aurier. Encore une fois, il est capitaine. La situation n'était pas claire avant le premier match. Donc rentrer dans la rencontre comme cela, peut-être que le niveau de concentration et l'aspect mental n'étaient pas à son beau fixe. Mais derrière, il a su faire l'essentiel. Voilà, comme je disais, bien évidemment qu'il va falloir rapidement trancher et que ça soit assez clair. Mais bien évidemment que ça vient de la part du sélectionneur, mais aussi des joueurs. Il faut que l'un des deux réussissent à se dégager. Mais toutefois, effectivement, on a quand même Serge Aurier qui est le capitaine. C'est particulier, c'est le capitaine, un joueur avec beaucoup de sélection. Donc il va falloir trancher assez rapidement. Il va falloir trancher rapidement. Ça vous laisse sceptique, tiens, Nabil, cette réflexion ? Pour un premier match comme ça, de tournoi à domicile, pas savoir qui est votre titulaire à droite, ça m'interprète. À moins qu'on n'ait pas tous les éléments et que Singo a une alerte, peut-être qu'à la mi-temps, il lui a dit « Serge, tu rentres ». Mais je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est comme une gestion de gardien de but entre 1 et 1 bis. Alors je te donne 45 minutes, je te donne 45 minutes, mais est-ce que vous mettez les joueurs dans des bonnes conditions ? C'est-à-dire au premier contrôle raté, tu te dis « bon, le prochain match, je ne suis pas là ». Je ne sais pas, je me pose juste des questions, je n'ai peut-être pas tous les éléments. Je pense que malgré la situation, Serge part quand même avec un avantage parce qu'il a la bouteille, il a fait des matchs en Afrique, c'est le capitaine, il sait gérer la pression. Je pense que l'autre, c'est sa première vraie grande compétition. Serge, il a quand même l'avantage d'avoir, comme je disais, cette bouteille-là, la pression à domicile, il peut la supporter. On ne va pas s'arrêter sur cette petite erreur qu'il a commise malheureusement, mais je pense que malgré le fait qu'il ne débute pas, il part avec un avantage sur Singo. On a parlé de Jean-Philippe Crasso tout à l'heure, et bien c'est Charles Mouillard qui l'a retrouvé également dans le SAD. On écoute l'autre buteur de cette rencontre inaugurale. Allez, avec Jean-Philippe Crasso, deuxième buteur ce soir. Est-ce que vous avez eu le temps de revoir ce deuxième but ? Non, pas encore, pas encore, pas encore. Il est pas mal, celui-là ? On m'a dit qu'il est pas mal, je vais le revoir après, sûrement. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu d'où vous avez venue cette inspiration-là ? C'est parti d'un duel avec le défenseur où la balle est un peu en l'air. J'arrive à me la ramener et je sais à peu près où le but se situe. Je me pose pas de questions, j'arrive à me ramener le ballon sur mon pied gauche. Et donc, comme je l'ai dit, je me pose pas de questions, je tire, ça rentre et puis voilà, c'est la joie. C'était important pour vous de marquer ce soir, premier match de la canne à domicile ? C'était important pour l'équipe, c'est important pour l'équipe de gagner ce match. Moi, si je marquais, c'est tant mieux, mais c'était important pour l'équipe de marquer ce deuxième but pour nous libérer un peu plus dans ce match, donner un peu plus d'air. Pour moi, bravo parce que ça venait de moi, mais c'est surtout pour l'équipe qu'il fallait marquer. Et vous sentiez à ce moment-là que la victoire n'était pas encore totalement sécurisée ? Non, pas du tout. À 2-0, ils peuvent encore revenir. S'ils mettent un but, eux, ça les met en confiance et nous, ça nous met un peu plus dans le doute. Donc, il fallait rester sérieux et très solides défensivement. Ce qu'on a su faire quand même, on n'a pas pris de but. Donc, il faut saluer aussi la performance de nos gars derrière aussi et de notre gardien. Donc, voilà, c'est toute l'équipe aussi qui a aussi bossé défensivement. Donc, c'est super. Maintenant, il faut se reposer et penser au deuxième match contre le Nigeria. Qu'est-ce que l'entraîneur vous a dit avant le match, sachant que Sébastien Allaire était absent ? Vous, ça fait quelques temps que vous vous préparez à débuter ce match-là ? Oui, voilà. Après, le coach, il nous parle bien au quotidien. Voilà, je ne vais pas tout dire ce qu'il nous dit, mais il nous parle bien au quotidien. On était bien préparé pour ce match-là. On l'a bien préparé. On savait ce qu'on avait à faire et on l'a fait ce soir. C'était gagné. Merci. Merci à Charles Mbouya pour ces interviews. Merci également à Guy Demel et Cédric Panté qu'on salue. Ils vont pouvoir rentrer au QG, évidemment, après avoir quitté le SAD olympique à la SAD Ouattara. La Côte d'Ivoire s'imposait 2 points à 0 face à la Guinée-Bissau. La Côte d'Ivoire qui prend les 3 points. La Côte d'Ivoire qui s'est rassurée juste avant le choc face au Nigeria. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler. On va revenir sur ce match entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on ne parle pas de foot. Le foot, ce n'est pas son nom. Si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche, de la notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, les gars, la Côte d'Ivoire s'imposait 2 points à 0 contre la Guinée-Bissau. Juste avant le match, Max Alain Cradel, il a vraiment motivé ses troupes. Il a dit, je paraphrase, qu'on joue à domicile. Il n'y a aucune raison de perdre ce match. Il n'y a aucune raison de ne pas prendre les 3 points. Il a vraiment donné un discours de leader, un discours de guerrier. Pourtant, c'est un mec qui n'a pas été titulaire pendant la rencontre entre la Guinée-Bissau et la Côte d'Ivoire. Il n'a pas été titulaire. Ça montre aussi l'état d'esprit de la Côte d'Ivoire. Un mec qui n'est pas titulaire booste ses coéquipiers. Ça, c'est un message très très fort, les amis. C'est un message très très fort. Généralement, c'est un leader sur le terrain qui donne confiance à ses coéquipiers. Mais lui, il n'a même pas joué. Il n'a même pas joué. Il n'a pas débuté le match. Il n'a pas joué. Mais il donne confiance à ses coéquipiers. Il booste ses coéquipiers. Et pour moi, c'est un message fort. Ça montre que le groupe vit bien. Il y a de la monnaie. Il y a de la monnaie. Ça pense d'abord au collectif. Ça pense d'abord au collectif. Et ça, c'est un très bon état d'esprit. Lorsque tu veux aller loin dans une canne, tu dois avoir un état d'esprit irreprochable. Tu ne dois pas penser. Tu ne dois pas jouer pour toi. Tu dois jouer pour l'équipe. Tu dois jouer pour la sélection. Tu dois jouer pour le peuple. Je vous ferai m'aimer le discours de Max Alain Gradel. Maintenant, pour les matchs, j'ai trouvé que la Côte d'Ivoire n'a pas fait un super match. Mais ils ont gagné. Jean-Luc Assez, il a le lien 4-3-3. Avec un faux fan dans le but. Une charnière que moi j'ai trouvé intéressante. Diomonde Indica. Que pour moi, c'est vraiment intéressante. Conan et Singo. Alors, Singo, il a été remplacé. Et juste après le match, Jean-Luc Assez a dit, c'est un choix tartique. C'est un choix tartique. Il a assumé son choix. Il a dit juste après le match, qu'il a senti Singo ne pas être bien dans le match. Il a senti, du coup, il l'a remplacé. Donc, très bon choix de Jean-Luc Assez, qui a eu le courage. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de le faire. Surtout, un défenseur. Généralement, on fait sortir les milieux de terrain rapidement. Mais un défenseur, un latéral, c'est un peu compliqué. Donc, il y avait un milieu, un milieu composé de Kissi, Sangari, Fofana. Je l'ai dit, pour moi, c'est un milieu top, top, top. C'est la crème de la crème. Avec le Mali, ce sont les meilleurs milieux d'Afrique. En attaque, tu avais Jérémy Bouga, Grasso et Jonathan Bamba. En absence de Sébastien Allais, qui n'était pas là. Du coup, donc, on a vu une équipe de Côte d'Ivoire qui a rapidement ouvert le score. Et ça, c'est très important. C'est très important pour la confiance. Parce que lorsque tu joues avec un petit, entre guillemets, plus le temps passe, plus le petit prend de la confiance, tu vois. Plus le temps passe, plus le petit prend de la confiance. Donc, lorsque tu marques tout, ça déstablisse le petit, entre guillemets. Ça le déstablisse. Il prend vraiment un coup. Un coup de massue. Et la Côte d'Ivoire a su marquer ce but très, très tôt par Sekou Fofana. Qui, pour moi, il a fait un très bon match. Son but qui marque, c'est à la hauteur de son talent. Tellement, il est rassurant. Même sous pressing, il arrive à bien tirer. Il s'est défait du pressing. Il tire la route de son ballon. Bref, très beau but. Un joueur vraiment qui a donné le tempo à ce match. C'est lui qui dictait le tempo du match. Bref, Fofana, ce n'est pas pour rien qu'il est sorti MVP du match. Il est sorti MVP du match. L'homme du match, les amis. Donc, un Côte d'Ivoire qui prend les trois points juste avant le short face au Nigeria. C'est très important, les amis. C'est très important de se rassurer juste avant un gros match face au Nigeria. Parce qu'imaginez, si tu ne gagnais pas ce match, tu allais te mettre dans les problèmes entre guillemets. Parce que prendre un point ou bien perdre, ce n'est pas la même chose qu'on prend les trois points. Donc, c'est très bon de commencer avec une victoire. La Côte d'Ivoire doit encore faire des progrès. Parce que dans le jeu, dans le jeu, ce n'était pas trop ça. Jean-Luc Gassa dit qu'ils vont travailler, c'est là où ils n'ont pas été bons. Heureusement qu'il y a un coach qui sait que son équipe n'a pas vraiment été très très bon dans le jeu. Et ils souhaitent améliorer son équipe. Partagez-moi ton ressenti à commenter sur ce match. Est-ce que tu as trouvé que la Côte d'Ivoire a mérité plus ? Est-ce que tu trouves que la Guinée aurait pu faire mieux ? Jumato, et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et à archiver la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo. Je vous remercie à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.